Je vais maintenant répondre à des questions qui ont été posées par les abonnés à la chaîne YouTube de France Inter et je m'ajoute de voir ce que vous avez à me demander dans cette très belle boîte de factures françaises j'imagine à moins que ce ne soit soviétique, on ne sait pas. Tout ça est d'une esthétique tout à fait déroutante. Oh pardon, j'ai compliqué la chose alors que c'était tout ça. D'un dénommé bidule en deux mots. Et alors soit il avait des parents blagueurs, soit lui-même est blagueur. Je vous jure que c'est vrai, je tombe, j'ai un premier... Je tiens juste à dire que j'adore Marina Rollman, point, c'est tout, point. Et bien ça se rapproche pas mal des pensées que Marina Rollman a elle-même sur Marina Rollman, donc on tombe bien. Les Ricardos, je ne sais pas qui sont ces gens, est-ce que c'est un collectif, sont-ils mexicains, je ne sais pas. J'aimerais savoir qui sont les humoristes préférés de mes humoristes préférés. Entre parenthèses, Guillaume, Charline, Pablo, Marina et Guillermo. J'arrive en quatrième position après deux Belgiens végétariens, ce qui est vexant. Qui sont les humoristes préférés de mes humoristes préférés ? Alors les gens qui sont dans la liste déjà je les aime beaucoup. Et ensuite moi je suis plutôt anglophile. J'aime bien les américains, genre Terry Seinfeld, genre Sarah Silverman, genre John Mulaney, genre Maria Bamford. Après je pourrais vous dire des gens en France, mais à la fois ça voudrait dire que vous iriez peut-être voir leur spectacle plutôt que le mien. Et ça, ça ne m'arrange pas. David Pentristo, et on ne sait pas si c'est un pseudo. Marina Rollman avec un E entre les deux L et le M, ce qui est faux. Marina Rollman, virgule, veux-tu m'épouser ? Émoji, Angelo. Quelqu'un qui est comme un halo. Si la réponse est non, Guillermo, trois petits points, deux émojis qui est un petit sourire coquin. La réponse est non, David Pentristo. Et je ne pense pas que Guillermo veuille s'appeler Guillermo Pentristo. Mais c'est à demain, on ne sait pas, il peut se passer des choses. Philippe Anton. Marina, s'il te plaît, peux-tu voler une paire de chaussures à Nagui ? J'aurais bien demandé à Guillermo, mais on sait depuis cet été qu'un belge ne peut pas battre un français. Petits émogis divers et variés qui rigolent. Est-ce que les Suisses peuvent battre les Français non plus ? Donc là aussi, il y a erreur. Voler une paire de chaussures à Nagui ? Mais je pense qu'il se débattrait, il est assez vif cet homme, il fait beaucoup de gainage. Donc j'aurais peur pour ma vie et mon intégrité physique. Mais on les trouve très facilement chez Louboutin, pour la modique somme d'un petit appartement dans la région de Levallois. Je ne peux pas lire le pseudo. On dirait un volcan islandais, c'est que des consonnes. Enfin, j'y dis ce qu'il se passe, c'est quelqu'un qui s'est endormi sur son clavier avant d'enregistrer son pseudo. Pablo Mira, président. Guillaume Meurice à l'économie. Charline, ministre de la culture. Pastureau, ministre de l'intérieur. Marina à la justice. Guillermo, ministre du travail, point d'interrogation. Voilà, c'était ma question. Est-ce que moi, j'irais à la justice ? Oui. Et ce serait peut-être un peu despotique, mais voilà. Vous savez ce que vous demandez. Il y a des gens qui mourraient. Par exemple, les gens qui vapotent meurent. Les gens qui font la trottinette décèdent également. On arrête de faire se reproduire les gens qui me prennent trop de place sur le trottoir. Enfin, c'est assez radical, voilà. Mais à la fin, je pense que tout le monde s'en porte très mieux. Une question de Besma. Marina, comment vis-tu le fait d'avoir une voix espiègle de poissonnière ? Entre parenthèses, PS, si t'as pas encore regardé The Greatest Showman et La La Land, j'en doute. Il faut que tu le fasses ASAP. Bisous. Alors, j'ai pas vu The Greatest Showman. Je pourrais peut-être. J'ai vu La La Land et je le chie sur La La Land. Voilà. J'ai du respect pour Damien Chazelle et tous ces gens qui ont travaillé sur ce film parce que c'est beau. Mais je pense que quand on aime vraiment l'économie musicale, on n'aime pas La La Land. Désolée. En plus, c'est hyper paternaliste. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est le jazz, ma petite mère. Ensuite, c'est une espèce de récit bizarre pour réussir sa carrière. Damien Chazelle, c'est ça qui l'obsède. Pour réussir sa carrière, il faut toujours se séparer. C'est tout ça chiant. Je vis bien le fait d'avoir une voix espiègle de poissonnière, cela dit, c'était la question, parce que j'aimerais doubler des dessins animés. Je pense que je suis sur la bonne voie. Mamadou Moussa. Pour Maherina et Guillermo, qu'est-ce qui vous touche, slash, marque le plus dans un spectacle de stand-up ? Et est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un de drôle, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec son point de vue ? Et c'est là qu'on atteint le point Dieu donné. Alors, qu'est-ce qui me touche, marque le plus, dans un spectacle de stand-up ? Que ce soit drôle et que ce soit des angles inattendus. Pas forcément des sujets inattendus, mais des angles inattendus. Récemment, j'ai vu Florence Foresti qui parlait de Ikea en couple. On se dit, oh mon Dieu, elle va dans le mur, tout le monde en a déjà parlé. En fait, elle fait un truc extraordinaire. Et est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec son point de vue ? Oui, je crois, jusqu'à ce que ça devienne criminel. C'est-à-dire que, par exemple, Dieu donné, moi, ça ne m'intéresse plus parce que, politiquement, je ne suis pas... De toute façon, le donné, ça ne m'a jamais trop intéressée. Je sais que tout le monde le porte au nu. Moi, ça ne fait pas partie... Je n'ai pas dû le renier parce que ça ne faisait pas partie vraiment de ma culture. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais juste là. Le stand-up, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même très proche sur scène de ce qu'on défend dans la vraie vie. Donc, je pense que c'est compliqué de dire... J'ai un peu du mal avec sa position sur le travail des enfants, mais on va aller voir une heure de spectacle. Enfin, tout à fait, je veux dire. Mais à la fois, je pense qu'il faut réussir à se parler. C'est ça. On ne peut pas avoir le même point de vue, mais il faut peut-être réussir à s'écouter. Marvin Kala. Yo, Marina, que deras-tu à un jeune étudiant souhaitant se laisser dans une carrière de comédien humoriste ? Merci d'avance. Euh, fais-le. Je ne sais pas... Les gens, ils sont là. Est-ce qu'il y a des types ? Non, enfin, fais une scène ouverte. Cistu de Suisse. Est-ce que c'est comme une cystite ? Est-ce que c'est une maladie ? M.Rollman. Donc, M.Rollman, deux points. Sont gentils avec vous, les Frenchies ? Avec un petit émologie qui tient la langue. Sont gentils avec moi, les Frenchies. Sont gentils. Moi-même, je suis à moitié Frenchie. Voilà. Merci, Cistu de Suisse. Enfin, collectivement, les Français ne peuvent pas mordre non plus. Il ne peut pas y avoir 60 millions de personnes qui décident que non. Southern Light. À Marina Hollman, que ferais-tu si tu étais la reine du monde ? Eh bien, je l'ai déjà dit dans mon programme de ministre de la Justice. Ça revient un petit peu au même. On va pénaliser assez rapidement les gens qui ne savent pas se mettre à droite dans les escalators, par exemple. Des choses comme ça. Les gens qui rendent la monnaie. Tu sais, quand tu es à la caisse, on te rend la monnaie et on met les billets. Et ensuite, on met les pièces dessus. Comme un petit toboggan. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous voulez du mal ? Marina, merci pour vos chroniques savoureuses traitant si légèrement du quotidien qui me rappellent souvent l'absurdité et les paradoxes du monde dans lequel nous évoluons. Voilà, ce n'était pas une question, en fait. Bon, ben, plutôt chocolat noir au lait ou blanc ? Merci pour toutes ces choses, Léa, je crois. Et chocolat noir, évidemment. Lait, ça n'a aucun sens. C'est dégueulasse. Blanc, ce n'est pas du chocolat. Ça peut être marrant, mais ce n'est pas du chocolat. Donc, noir, évidemment. Johanna. Voilà, je commence à soupçonner les rédacteurs de France Inter de ne pas avoir reçu de questions pour moi et d'avoir inventé des petits pseudos farfelus. Aurent-nous l'occasion de voir Marina Rollman sur scène à Toulouse ? Écoute, je crois que j'y étais. Dans un théâtre qui s'appelle le Colbert l'année dernière. Et c'est possible que j'y retourne l'année prochaine. Que vous dire ? C'était sympa. Je crois que c'était sympa. Je ne sais plus. Autre question primordiale. À quoi pourrait ressembler l'enfant du M. Collins de Orgueil et Préjugé et de la Mme Palmer de Raison et Sentiment ? Je me fais prendre à mon propre jeu parce qu'effectivement, c'est des œuvres que j'ai citées dans mes chroniques. Mais je lis beaucoup et je ne sais plus exactement. Merde, putain. M. Collins, c'est lequel ? Pourquoi Johanna, tu me fais du mal comme ça ? Alors, je dirais qu'il ressemblait à Shrek. Voilà, je ne sais pas quoi te dire. Il ressemblera à Shrek parce que parfois, la génétique, on lance les dés. Ah bon, ben voilà. C'était un plaisir. Merci. A bientôt et surtout, gardons ce patrimoine intact. C'est quand même très beau ce qui se passe à France Inter.